Pour cette séance, on a fait ce projet dans un optique un peu inverse. On s'est dit on va prendre le problème à l'envers. On s'est demandé quels étaient les avantages du mobile et quels étaient les problèmes des données ouvertes. On a commencé par se dire qu'au niveau du mobile, on avait déjà beaucoup d'applications. On a à peu près quelques centaines de milliers. Donc il va nous falloir un moyen de nous mettre en avant avec notre application. C'est pour ça que nous avons choisi les réseaux sociaux. Donc en l'occurrence Facebook. Et nous avons décidé d'intégrer à l'intérieur de notre application un moyen d'être visible. Typiquement, on va avoir des commentaires qui vont pouvoir être postés sur des murs de personnes. Et comme c'est fait depuis notre application, nous avons à chaque fois un lien vers notre application qui peut ramener l'utilisateur à notre application. Et le ramener dans le contexte de ce que nous avons fait. Deuxième point. L'élément le plus intéressant au niveau du mobile actuellement, c'est tout ce qui est géolocalisation. Donc nous nous sommes dit, au niveau des données ouvertes, pourquoi pas prendre tout ce qui est données géolocalisées. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y en avait de toutes sortes. Donc au lieu de se dire, on va cibler un type de données, on s'est dit, on va essayer de faire une application qui puisse être utilisée ensuite en marque blanche. Typiquement, des personnes ont des projets, elles se disent, on a envie d'avoir par exemple tous les préservatifs de Paris. Et bien, on peut prendre notre application et en quelques minutes, puisque ce sont des données géolocalisées, les présenter avec un modèle qui va leur permettre de se rendre visible et un petit peu de trier leurs données. Derrière, le concept sera donné par la personne qui va apporter le projet. Donc nous, nous nous situons à un niveau un petit peu plus au-dessus qu'un projet spécifique. C'est pour ça que nous avons aussi mis en place un deuxième système, donc Paypal, pour permettre aux gens de vérifier l'information. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qui peut rendre une information stable ? Généralement, les gens qui payent pour de l'information sont des gens qui ont eu du résultat. Si vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas du tout envie de payer. Nous nous sommes dit, pourquoi pas mettre en place un système par Paypal qui permette de vérifier si une information a été achetée par une personne ou cautionnée par une personne. Nous avons donc pensé à plusieurs systèmes. Nous allons vous en montrer un avec la démonstration que nous avons faite au niveau de l'application. Mais vous pouvez aussi utiliser le système de dons qui est déjà actuellement utilisé pour Paypal pour cautionner une information dans vos données qui ont été open. Donc, j'insiste ici sur les problématiques. Les données open, ce n'est pas vraiment tout beau, tout beau. Il y a beaucoup de choses et ce n'est pas normalisé. Là, pour exemple, nous avons à peu près tous les partenaires de ce week-end. Et parmi ces partenaires, nous avons des partenaires qui ont des API, qui sont accessibles extrêmement facilement, qui permettent de transformer les données, de chercher dans les données. Donc, qui permettent à nous de sortir des développements assez faciles. Le problème se pose, par exemple, quand on a pris sur la mairie de Paris, tout ce qui était les capotes à Paris. Nous avons eu un CVS. Derrière, il faut le trier et il faut en extraire juste l'information essentielle. Le deuxième problème, c'est que nous sommes sur du mobile. Et généralement, vous allez avoir des données qui représentent beaucoup de choses. Les seuls éléments qui vous intéressent derrière, c'est de présenter les données sur une carte. Donc, vous voulez la localisation, vous voulez une image choc et vous voulez un petit résumé. Vous ne voulez pas toutes les données. Si vous chargez toutes les données, vous aurez beaucoup trop de temps de chargement et vous ne pourrez pas tenir au niveau du mobile. Donc, en soi, nous avons décidé de présenter les données d'une certaine façon. Nous avons mis en place, côté serveur, une solution qui permet de retrier les données et de les récupérer à partir de données diverses. Donc, on va vous montrer l'application rapidement. Le concept, au niveau de l'application Capote, c'était de dire qu'on va utiliser Paypal pour permettre aux gens d'acheter des capotes pour d'autres personnes. Le problème qu'on a actuellement, c'est que si vous voulez avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, vous allez oublier les capotes. Typiquement, ressortir dehors pour aller acheter vos capotes, ce n'est pas forcément ce que vous voulez faire. Donc, nous avons décidé de mettre en place un service de livraison de capotes par des utilisateurs, pour les utilisateurs. En soi, alors là, vous allez avoir la map et vous pouvez commander des capotes. Donc, vous cliquez sur « Commander ». Vous allez pouvoir saisir votre adresse et vous allez avoir directement ce qui vous intéresse. On va passer aux questions tout de suite. Peut-être une question simple. Est-ce qu'en 30 secondes, on peut avoir la fin de la démo ? C'est interdit ? Bon, ok. Est-ce que vous pouvez nous décrire toutes les choses que vous ne nous avez pas montrées encore, s'il y en a ? Ça va ? Très bien. C'est une très bonne question. Alors, en description, il y a juste le paiement qui a été un paiement chaîné. Vous avez vu en graphique au début. Il y a les commentaires Facebook. Donc, vous avez un message qui est posté et vous pouvez commenter. Le problème, c'est de respecter un petit peu la vie privée des personnes. Et typiquement, Facebook, vous n'allez pas mettre sur votre mur que vous avez fait des actions pas forcément approuvées par vos amis. L'idée, c'est d'avoir des commentaires qui soient neutres et que vous puissiez les choisir à l'intérieur. Ça vous permet, vous, de reprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de Facebook quand vos amis postent des vidéos, par exemple. Et vous avez des commentaires qui ont un contenu attrayant qui vous permettront, vous, de mettre votre application en avant. Au lieu d'avoir YouTube avec la vidéo, vous aurez votre application et votre commentaire. Pourquoi pas une image ? Pourquoi pas une vidéo ? Après, derrière, c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Le système Facebook, il est intégré à quel endroit ? Est-ce que c'est pour avoir des commentaires sur l'application ou sur les produits qu'on a commandés ? Pour nous, il est intégré sur un élément géolocalisé. Dès qu'on a un élément géolocalisé, on va avoir l'adresse de l'élément et on va avoir des commentaires sur l'élément spécifique. Et donc, le commentaire, après, est fait sur les choses qui ont été intéressantes au niveau de la localisation, au niveau du produit. Et ça permet aussi d'avoir une certaine notation de pertinence. Et donc, juste pour continuer la description, quand on commande, donc on rentre son adresse, on dit envoyer, qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça va où et dans combien de temps est-ce qu'on peut recevoir ? Alors, nous, nous sommes sur un système communautaire. Donc, c'est suivant les personnes qui vont pouvoir répondre. Ce qui se passe, c'est qu'on a un compte Paypal intermédiaire qui va enregistrer l'argent. Donc, une personne qui décide qu'elle a payé, qu'elle va payer, mais sur un compte intermédiaire de l'argent pour permettre au livreur d'être sûr d'avoir une rémunération s'ils arrivent. Et le système va ensuite notifier les gens ou permettre aux gens de récupérer ce qu'ils veulent dans une liste. Donc, tout à l'heure, on avait l'application. Vous pouviez lister les demandes, donc les gens qui étaient listés. Vous avez aussi la localisation des demandeurs et vous pouvez vérifier si vous êtes proche à la fois d'un poste qui vous va livrer des capotes et à la fois d'une personne qui en demande. Et vous faites la transition. Et quand vous arrivez chez la personne, vous dites que vous allez livrer. La personne appuie sur un bouton sur l'application et le paiement sera ensuite transmis de ce que la personne avait mis sur un compte vers le compte du livreur. Il y a plusieurs méthodes. Après Paypal, on propose plusieurs. Donc, on peut aussi, nous, on a préféré mettre une personne au milieu pour pouvoir justement avoir des commissions dessus ou pour aussi avoir un aspect plus-value au niveau de l'information. La personne, une fois qu'elle est mise sur un compte tiers, a perdu de l'argent. Donc, elle a déjà engagé au minimum 25 centimes même si elle n'a rien reçu. Donc, en soi, c'est plutôt positif pour ceux qui vont faire les livraisons. Une dernière question. Une dernière question. Une capote en situation d'urgence. C'est une petite question qui peut la rendre à combien ? Une centaine d'euros. Non, non, mais pour reprendre la question dans le micro, s'il vous plaît. C'était quoi la question ? Une capote en situation d'urgence. Une capote en situation d'urgence. Concrètement, c'est la personne qui demande. On va poser le prix qu'elle désire mettre pour être livré. Ça veut dire que, voilà, par rapport au point d'intérêt, les lieux de vente de capote qui sont situés, ils disent qu'il y a un prix qui est fixé. Et donc, après, c'est le demandeur qui rajoute la somme qu'il veut pour être livré. Et donc, les personnes qui veulent livrer vont regarder en fonction de la somme, s'ils acceptent ou pas. Merci. On vous remercie. On vous laisse passer à l'atelier photo. L'équipe 3, l'équipe 3. Paris Attraction Place. Sous-titrage Société Radio-Canada